On doit nous arrêter jusqu'au 70 chauffard Ça y est, nous y sommes encore un petit effort Mais je canne ses riches d'Oumana, Jérusalem D'Abrah, Marabinach, man Je t'aime It's a glass, man Fou les fêtes Empathie, ponte de MC Yes I'm going To Oumana I'm going To Russia, Shonda I'm going To Oumana I'm going To Russia, Shonda There's a people The cops are deep Go to Oumana Jump and scream Na, na, na Hail, ma Hallelujah This is God I'm going To Oumana I'm going To Russia, Shonda Everybody Yo, yo, yo Les bras s'élèvent contre Amalek Les cœurs de chair remplacent la pierre Le temple se construit grâce à la collecte La grâce d'Hachem sourit à nos prières La joie de vivre souffle un nouvel air La mélodie du tzadik réveille les âmes La sagesse divine se diffuse et opère L'amour du créateur répond à nos larmes Chacun a son poste-œuvre pour le shalom Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme Gratitude pour les serviteurs de la lumière Merci HM et Rabenu pour ce monde meilleur Courage, force et bénédiction Continuons Les vrais lèvres ravivent le petit feu en chanson A l'avenir pour nous arrêter jusqu'au 70 chauffeur Ça y est, nous y sommes encore un petit effort Mishkan se riche d'Oumana Jérusalem D'Abraham Arabi Nafman Je t'aime Ultra glass man Full effect Empathie, bande de MC Yes Les bras s'élèvent contre Amalek Les cœurs de chair remplacent la pierre Le temple se construit grâce à la collecte La grâce d'Hachem sourit à nos prières La joie de vivre souffle un nouvel air La mélodie du tzadik réveille les âmes La sagesse divine se diffuse et opère L'amour du créateur répond à nos larmes Chacun a son poste-œuvre pour le shalom Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme Gratitude pour les serviteurs de la lumière Merci HM et Rabenu pour ce monde meilleur Courage, force et bénédiction Continuons les vrais lèvres ravivent le petit feu en chanson A l'avenir pour nous arrêter jusqu'au 70 chauffeur Ça y est, nous y sommes encore un petit effort Mishkan se riche d'Oumana Jérusalem D'Abraham Arabi Nafman Je t'aime Ultra glass man Full effect Empathie pour le MC Yes Les bras s'élèvent contre Amalek Le cœur de chair remplace la pierre Le temple se construit grâce à la collecte La grâce d'Hachem sourit à nos prières La joie de vivre souffle un nouvel air La mélodie du tzadik réveille les âmes La sagesse divine se diffuse et opère L'amour du créateur répond à nos larmes Chacun à son poste, œuvre pour le shalom Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme Gratitude pour les serviteurs de la lumière Merci HM et Rabenu pour ce monde meilleur Courage, force et bénédiction Continuons les vrais lèvres ravivent le petit feu en chanson A l'avenir pour nous arrêter jusqu'au 70 chauffeur Ça y est, nous y sommes encore un petit effort Mais je canse riche d'oumane à Jérusalem D'Abraham Arabi Nachman Je t'aime Ultra Glassman Full effect Bokar Tov, shalom tout le monde Salome à tous et à toutes Bahor HaShem Content de vous retrouver L'armée Tratzot En or, comme dit notre ami Yehuda de Corse C'est Yohaï Yisrael Ben Chaya Ben Chana, pardon Yohaï Yisrael Ben Chana Bézard HaShem Qu'il y a la délivrance Et la guérison pour tous ceux qui ont besoin Bézard HaShem Il fait disparaître tous les virus Matériels et spirituels Pour nous libérer d'Amalek Et nous libérer de la tristesse Bézard HaShem Alors nous, Bokar HaShem On est divérés Bézard HaShem Les paroles de Rabbeinu On va vers Pourim On a commencé la semaine dernière Chod Pourim On avait vu Le principe que Que Vachem y retenait son jugement Pour pouvoir nous donner La possibilité de développer le bien Tranquillement, comme on dit Cacher des yeux d'Amalek Donc HaShem Il donne de l'Atsalacha à Amalek Mais cette Atsalacha Cette réussite Elle n'est pas C'est pas une réussite C'est juste pour le C'est juste pour le faire tomber Alors maintenant Il a été révélé au moment du matin de Torah C'est-à-dire quand HaShem Il a proposé la Torah aux nations Alors il y a beaucoup de gens Qui ont adhéré Et qui ont voulu la Torah Seulement il y avait beaucoup aussi De forces négatives De dirigeants Qui ont empêché que la Torah Elle soit acceptée par les peuples Et c'était bien sûr prématuré Si déjà le homme Israël Il n'a pas accepté la Torah De bon cœur Comme on dit de tout cœur C'est sûr que les nations Elles avaient encore plus de difficultés Et elles se sont laissées avoir par Amalek Donc maintenant Amalek c'est le concentré De toute l'Astara De tout le mal Sur les 70 facettes de la Torah Qui sont représentées dans le monde Dans le bien par la Torah Dans les 70 facettes Et dans le mal Par 70 comportements Qui vont être opposés Aux 70 facettes de la Torah Alors maintenant Ces 70 facettes Elles ont toujours mauvais oeil Mauvais oeil sur l'âme Israël C'est normal Parce que l'âme Israël Il représente Il représente Les 70 aspects Positifs De la Torah Et maintenant Les gens qui veulent Qui veulent continuer Dans leur consommation Et dans leur sommeil Sans qu'on les réveille Ils sont obligés D'éteindre le réveil À chaque fois qu'il y a un réveil qui sonne Alors ils l'éteignent Donc le âme Israël Il fait sonner le réveil Sans arrêt Par 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 Tout ce qu'on essaye de faire De la volonté d'Hachem Et Quand Maintenant des gens veulent rester dans le sommeil Alors ils éteignent Le réveil Ils tapent sur le réveil Ils ne veulent pas que le réveil Le réveil sonne Ok Donc ça c'est l'obscurité qu'il y a dans les 70 nations, cette obscurité-là, c'est Amalek. Le concentré du mal des 70 nations, c'est Amalek. Alors maintenant, comment on va pouvoir se débarrasser du mauvais œil d'Amalek ? C'est par Eretz Yisraël, parce que Eretz Yisraël, qui représente Binyamin, c'est Binyamin, ça veut dire notamment le fils de la droite, c'est-à-dire c'est le seul qui est né en Eretz Yisraël, puisque toutes les tribus, elles ont été enfantées en dehors d'Eretz Yisraël. Mais une fois que Youssef est né, alors c'est la connexion, c'est la connexion qui est née, c'est le vav qui est né, le vav de la connexion. Une fois que Yaakov, il a vu qu'il y avait la connexion, il a dit maintenant, on va vers Eretz Yisraël. Et là, il est né Binyamin. Il est né Binyamin, bien que maintenant, ça a coûté la vie à Rachel, puisqu'elle a voulu l'appeler Ben-Oni, mais en fait c'était Binyamin, c'est-à-dire, c'est lui qui représente tout le côté du bon oeil, le côté de la vision positive de la vie à travers la Torah. Quand on voit la Torah avec le bon oeil, ça c'est Binyamin, c'est le côté droit. Donc maintenant, lui, Shaul, qui était le premier roi en Eretz Yisraël, et que Shaul, il descendait de Binyamin, lui, il a eu l'ordre de tuer Amalek. Hachem lui a dit, tu vas tuer Amalek. Mais le pauvre Shaul, il n'est pas arrivé, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en lui, il pensait que quand même le peuple avait des exigences, et qu'il fallait quand même écouter le peuple, etc. Donc Shaul, bien qu'il descendait de Binyamin, le problème, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc ce problème-là, il est général. C'est-à-dire que quand on le voit dans Shaul, dans le roi Shaul, alors on le voit de façon, comme on dit, stigmatisée ou exemplaire sur quelqu'un dans une situation précise de l'histoire. Mais en fait, ça concerne chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le problème, c'est que notre problème, ce n'est pas tellement Amalek. Notre problème, c'est surtout qu'on n'a pas confiance dans le bien qui est en nous. Donc comme on n'a pas confiance dans le bien qui est en nous, ce doute-là qu'on a sur nos capacités, sur notre valeur, sur ce qu'on fait de bien, etc. C'est ça qui permet à Amalek de venir s'installer dans notre vie. Mais si maintenant on était sûr de nous, qu'on disait non, moi je suis quelqu'un de bien, et moi je ne veux que le bien, et tout ce qui est en moi, c'est que bien, et tout le reste, c'est juste des problèmes de ce monde-là, qui se sont collés à moi, mais qui n'ont rien à voir avec moi, alors ça serait facile de lutter contre Amalek. On n'aurait pas de problème de lutter contre Amalek. Le problème principal, c'est ça. Maintenant, Shaul Améler, il avait le roi Shaul, il avait le pouvoir, c'est-à-dire que c'est Mamash, le pouvoir de Binyamin, le pouvoir des 70 facettes de la Torah, le pouvoir de Yehuda, quand il est venu voir Yosef, c'est-à-dire qu'il a dit, on peut y arriver, on peut instaurer la royauté d'Hachem dans le monde. Donc voilà, Hachem, il a donné, il a nommé le roi Shaul, qui est descendu de Binyamin, il a dit, vas-y, alors maintenant, tu vas détruire Amalek, tu vas détruire Amalek, et Shaul, il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé, il a commencé à réfléchir. Et normalement, si Shaul, il avait fait la parole d'Hachem, s'il avait appliqué la parole d'Hachem, alors on aurait terminé, c'est-à-dire on aurait terminé avec Amalek, c'est-à-dire on aurait terminé avec l'Astara, avec ce qui nous cache la lumière. Mais Shaul, il s'est trompé, et il a essayé à Gag, pourquoi ? Parce que maintenant, Shaul, il n'était pas, en fait, il avait la force en lui d'appliquer, si Hachem lui a dit, tu vas le faire, ça veut dire qu'il avait la force de le faire. Mais il n'avait pas confiance, il n'avait pas confiance en lui. Donc il ne savait pas, il ne savait pas, parce qu'il s'est dit, ce n'est pas tout le monde qui peut tenir contre Amalek, qui je suis, moi, pour pouvoir lutter contre Amalek. Et Amalek, c'est qui représente l'essence même du concentré du mauvais œil, c'est-à-dire c'est très très fort comme vision des jaunes. Et des fois, des fois on est obligé de juger positivement Amalek pour se sauver de lui, justement, c'est-à-dire pour ne pas que le mauvais œil, il nous attaque trop, alors on est obligé des fois de trouver quelque chose de bien chez Amalek, en disant que, en fait, Amalek, s'il connaissait la vérité, alors il n'aurait pas fait ça, et il faut essayer de lui apprendre la vérité, il faut essayer d'avoir pitié de lui, etc. Il faut trouver des points positifs chez Amalek, c'est avec ça qu'on se débarrasse de lui. Parce que Amalek, l'ennemi d'Amalek, c'est le bien. Donc si on essaie de trouver du bien chez Amalek, ça va l'éloigner automatiquement. Alors maintenant, il s'est trompé, il s'est trompé, et il a laissé vivant Agag, et il s'est trompé. Et comme il est venu Shmuel, le prophète Shmuel Hanavi, il est venu, il lui a dit, voilà, tu t'es trompé, tu as perdu la royauté. Hachem, il t'a dit de tuer tous les animaux, pourquoi tu n'as pas tué les animaux ? Alors lui, il a dit, mais moi, c'est le peuple qui m'a dit que voilà, on devait faire avec des offrandes, c'est dommage de les tuer comme ça, on pourrait faire des offrandes pour Hachem, pourquoi tuer ces animaux, alors qu'on peut faire des offrandes pour Hachem ? Quel était le reproche de Shaul ? Le reproche de Shaul, quand il est venu le voir, Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a reproché à Shaul ? Il lui a dit, est-ce que tu es petit à tes yeux ? Tu es petit à tes yeux, mais tu es le roi du âme Israël, comment tu peux être petit à tes yeux ? C'est-à-dire que c'est sur ça qu'il lui a reproché. Il ne lui a pas reproché maintenant de dire, tu n'as pas été assez fort pour tuer Amalek, ou bien tu n'as pas voulu tuer Amalek. Non, il lui a dit, tu es petit à tes yeux, mais tu es le roi du âme Israël. Comment tu es petit à tes yeux comme ça ? Comment tu es tellement petit à tes yeux que tu n'as pas eu la force de tuer Amalek ? Tellement tu es petit à tes yeux. Pourquoi tu es petit comme ça à tes yeux ? Tu aurais dû avoir confiance en toi. Et du moment où Hashem t'a dit de le faire, alors tu te dis, je suis capable de le faire. Voilà, David, lui, quand Hashem lui a dit, tu vas aller tuer Goliath, il a dit, d'accord, j'y vais. C'est tout, il n'a pas dit, je suis petit, et qui je suis, etc. Il n'a pas commencé à se poser ce genre de questions. Comme on l'a dit, il a fait avancer la vérité d'Hachem qu'il y avait en lui. C'est-à-dire que, si maintenant, on considère que le bien qui est en nous, en fait, c'est quelque chose de divin, c'est une partie divine qui se trouve en nous, on n'a pas de questions sur nos capacités. Quand est-ce qu'on a des questions sur notre capacité ? C'est quand on croit qu'on est une intelligence indépendante qui, dans un système, et qu'on est quelqu'un de limité avec nos capacités mentales, nos capacités physiques, nos capacités de nous déplacer, tout ce qu'on a comme analytique sur la logique de nous-mêmes, c'est ça qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Mais si maintenant, on fait avancer la vérité d'Hachem qui est en nous, le bien d'Hachem qui se trouve en nous. Le bien d'Hachem qui se trouve en nous, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Il n'a aucune limite. Mais c'est ça qu'il faut faire avancer. Ce n'est pas le côté logique de nous-mêmes. Et comment il s'est fait attraper Shaul par ça ? Donc Shmuel, il lui a reproché, « Petit tu es à tes yeux, mais tu es un roi du âme Israël. » Comment tu es petit à tes yeux ? Et chacun d'entre nous, Hachem, il nous reproche, les tzadikim, il nous reproche, il dit « Mais vous êtes petit à vos yeux. » Pourquoi vous êtes petit à vos yeux ? Vous êtes des êtres avec une âme. Vous avez une âme en vous. Vous n'êtes pas un morceau de viande avec un moteur. Vous êtes une âme. Ce n'est pas un moteur qui est en vous. Ce n'est pas un moteur de 6 chevaux, ou 2 chevaux, ou 12 chevaux. Ce n'est pas ça qui est en vous. En vous, il y a une âme. Pourquoi vous ne croyez pas dans cette âme-là ? Pourquoi vous n'avancez pas avec cette âme-là ? Pourquoi vous avancez avec de la logique ? Avec une logique analytique qui est le résultat de toutes les poubelles qu'on vous a mis dessus depuis que vous êtes né, et même dans les vies antérieures. À chaque fois qu'on vous a dit « Tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir, tu es quelqu'un de limité quand même, tu n'as pas une intelligence tellement grande, tu n'as pas des capacités dans tel domaine ou dans tel domaine. » À chaque fois que vous avez entendu quelque chose de négatif, ça vous a rapetissé. C'est-à-dire que ça vous a réduit, ça vous a fait une réduction de la logique analytique que vous avez sur vous-même. Donc si vous restez là-dedans, vous n'allez jamais pouvoir avancer. Donc Shmuel Hanavi vient, le prophète Shmuel, il dit à Shaul « Tu es petit à tes yeux, mais tu es un roi du âme Israël. » Alors à chacun d'entre nous, le tzadik dit « Petit tu es à tes yeux, petite tu es à tes yeux, mais tu as une âme divine en toi. » C'est quoi ça d'être petit à tes yeux ? Tu as une âme divine en toi. Tu n'es pas limité. Allez, avance. Avance. Ce n'est pas toi qui avance. Comme je vous ai dit, quand Moshé Rabbeinu l'a dit à Hachem « Mais moi, qui je suis pour aller sortir le peuple d'Égypte et aller parler à Paro et tout ? » Tu vois qui je suis. Qui je suis pour aller parler au roi Pharaon et lui dire « Voilà, maintenant tu vas laisser le peuple partir et tout. » Hachem lui a dit « Non, je sais, ce n'est pas toi. C'est moi qui est en toi qui va faire ça. Ce n'est pas toi. Et chacun, chacune d'entre nous, c'est la même chose. Ce n'est pas toi. C'est Hachem qui est en toi. Et Hachem qui est en toi, il peut t'amener à tous les niveaux qu'il y a, à toutes les réussites qu'il y a. Juste commence, c'est tout. Juste engage-toi, vas-y. Ah ouais, quand on vous dit « C'est spécial à l'envers », ça c'est encore pur. C'est spécial avec le moi. C'est très spécial, ça veut dire que tu n'as pas tellement de place dans ce monde. Voilà, exactement. Il faut demander à Hachem, donne-nous confiance dans le bien qu'il y a en nous. Hachem, donne-nous confiance dans notre âme et qu'on sache qu'avec notre âme, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc on avance. On avance et on s'encourage aussi les uns les autres en se disant « Non, tu es capable. Tu es capable. » Donc Rabbi Nachman, il dit « Exactement, il se sous-estimait. » Il se sous-estimait, ça veut dire qu'il sous-estimait le bien qu'il y avait en lui. Shmuel, il lui dit « Mais tu n'es pas un petit. Tu es un roi. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas un petit bonhomme. Tu es un roi. Tu es le roi du âme Israël. Hachem, il te dit de faire quelque chose. Tu ne vas pas commencer à avoir des doutes si tu es capable de le faire ou pas. Tu es le roi du âme Israël. Donc comment tu peux avoir un doute sur ça ? Donc chacun d'entre nous, il a une royauté. La royauté est son pouvoir. Son pouvoir vient de son âme. L'âme, c'est elle qui nous donne notre pouvoir. Et cette âme-là, elle est connectée à l'infini. Elle a des capacités infinies. Donc maintenant, il faut se surestimer, pas se sous-estimer. On est obligé de se surestimer parce qu'on va avec un courant inverse. Il y a un courant inverse qui vient. C'est-à-dire que tout le monde entier essaie de nous sous-estimer. On est obligé de se surestimer. On est obligé d'aller dans le contraire. On va dire, mais ouais, je vais y arriver. Mais c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est sûr que je vais arriver. Il n'y a aucun problème. Comment je peux douter sur ma réussite ? Il faut avoir tout le temps, il faut se remonter. Tout le temps, tout le temps, il faut se remonter parce qu'il y a un vent de désespoir, de youche. Parce qu'Amalek, il essaie de nous rendre esclaves. Comment il va nous rendre esclaves ? Parce que d'abord, pour rendre quelqu'un esclave, il faut que vous le rendiez esclave dans sa tête. Parce que si dans sa tête, vous ne l'avez pas rendu esclave, jamais vous le rendrez esclave. Il pourra même mourir, il ne sera pas esclave. Il refusera de vivre en tant qu'esclave. Il dira, non, moi je refuse. Moi je refuse. Il dit, mais si tu refuses, on te tue, et bien tue-moi. Mais moi je ne serai pas un esclave. Moi si je vis, alors je vis. Mais vivre en tant qu'esclave, je ne vis pas, c'est tout. Tu veux me tuer, tue-moi. Mais moi je ne serai pas un esclave. Moi je ne serai pas un esclave, c'est tout. C'est une décision que j'ai prise. Et ça sera comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que Hachem est en nous. Dans chacun, dans chacune d'entre nous. Et Hachem en nous. Donc personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous détruire. Du moment où on a confiance dans le bien qui est en nous, personne ne pourra nous faire de mal. Personne ne peut nous détruire. On peut changer, passer de là à là, devoir se réadapter. Il y a un changement, on va se réadapter de là, on va aller là, on va faire comme ça et comme ça. Mais nous détruire, personne ne pourra nous détruire. Parce que le bien il est indestructible. On peut l'embrouiller, on peut le rendre imaginaire, mais on ne peut pas le détruire le bien. Le bien c'est quelque chose qui est infini, qui est indestructible. C'est une itchrie, c'est éternel. On ne peut pas détruire le bien. Le mal il essaye d'interpréter négativement le bien. Mais c'est tout, il ne peut pas le détruire le bien. C'est pour ça que le monde ne sera jamais détruit. Parce qu'on va y arriver. Bien sûr, c'est dommage que, c'est dommage qu'on oublie. On est là pour se rappeler pourquoi on est là, de quoi on étudie, pourquoi on se lève la nuit. Parce qu'on se lève la nuit, pour se réveiller. Réveiller quoi ? Réveiller la mémoire du bien qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on est là. Nous aussi, on a un bon coussin et des bonnes couvertures et on serait bien dans notre lit. Mais pourquoi on se lève ? Parce qu'on veut se réveiller. On ne veut pas se faire attraper. Donc on se réveille. On sort du lit pour réveiller notre âme, pour prendre confiance dans notre âme. Maintenant, cette partie de la nuit où il y a une miséricorde d'Hachem extraordinaire. C'est un éveil de l'âme. C'est un éveil de la foi. C'est un éveil de la confiance dans Hachem. C'est un éveil de la confiance en nous. Et avec ça, on prend les forces de pouvoir nous battre. Sinon, avec tous les mauvais oeils qu'il y a sur nous, on serait morts depuis longtemps. Il nous aurait tués depuis longtemps. À Malek. Seulement, comme on se réveille la nuit. Et dans ces moments de miséricorde extrêmes, ces moments qui s'appellent Metsach Aratzon, c'est-à-dire le front du vouloir. C'est-à-dire le vouloir absolu qui est clair à ce moment-là. Ça envoie de l'énergie dans notre âme et après donner de l'énergie dans notre esprit de pouvoir se renouveler et recommencer. Et même si on est tombé mille fois, on va essayer, je sers qu'on va se lever. Et à la fin, on va gagner. Comme il a dit à Beno, On est sorti, on est sorti, on est sorti, j'ai gagné. J'ai gagné. Quand on a fait le Mishkan, combien de gens m'ont découragé. Quand on a fait la campagne, combien de gens m'ont découragé. Ils m'ont dit, mais comment tu te lances comme ça, des montants comme ça. Mais comment tu vas arriver ? Qui est-ce qui va te donner des montants comme ça ? Je disais, c'est vrai, à moi, avant mes frères, c'est sûr que moi, je ne peux pas commencer, je ne peux même pas ramasser un euro, ça c'est sûr. Mais Rabbi Nachman, c'est pour lui qu'on travaille. Lui, il n'a pas de limite. Lui, il peut obtenir tout. Donc, c'est à nous, c'est à nous de... Et même, on a fait une campagne de 400 000, moi, je voulais faire une campagne de 1 million d'euros. Mais les gens qu'il y avait autour de moi, il y avait des gens, ils n'étaient pas capables, c'était trop pour eux. Ils disaient, mais attendez, il faut quand même être réaliste. Ça veut dire quoi, réaliste ? Réaliste, c'est quoi ? C'est les houches. C'est quoi, réaliste ? C'est le désespoir. C'est quoi, réaliste ? Réaliste, ça ne veut rien dire. Réaliste, c'est quoi ? Tous les gens qui sont réalistes, c'est des gens qui sont des esclaves, c'est tout. Voilà ce que ça a amené. Il faut être réaliste. Les gens qui arrivent à faire des choses, c'est des gens qui ont une inspiration, qui ont un rêve, et qui le suivent. Ils y arrivent, c'est tout. Voilà, Youssef, il a commencé. Et maintenant, tous les gens lui ont dit, mais sois réaliste, sois réaliste, sois réaliste. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? Ils se sont rendus compte que c'était Youssef à Tzadik, que tout était entre ses mains. Donc, au Rachem, quand on est attaché au Tzadik, on ne travaille pas pour nous. Et quand les gens m'ont dit, ouais, mais Ravifra, regardez, là, il faut faire quelque chose, on est deux heures avant la fin de la campagne, ça ne marche pas, les trucs et tout. Alors, j'étais sur le Tzadik, je dis, Rébé, c'est ta campagne à toi, ce n'est pas la mienne. Moi, que ça marche, ça ne marche pas, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Ça ne va rien changer pour moi. Le problème, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Moi, ça ne change rien du tout. Je ne vais pas manger plus, je ne vais pas manger moins, je ne vais pas dormir plus ni moins. Je vais vivre la même chose. Mais c'est pour toi, ce qu'on est en train de faire, c'est pour toi. Alors, toi, tu as dit que tu as gagné. Alors, gagne, c'est ta campagne, vas-y, arrange. Et c'est là où il y a eu un... Mais si on avait fait une campagne d'un million d'euros, on aurait aussi fait un million d'euros. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Si vous voulez aller dans... Quand les gens disent qu'il faut être réaliste, ça veut dire quoi, réaliste ? Réaliste, ça veut dire quoi ? Comme disait Ben Gurion, celui qui ne croit pas dans les miracles en Israël, alors il n'est pas réaliste. Parce que la réalité d'Israël, c'est des miracles. Ça, c'est la réalité. La réalité d'Israël. Et la réalité du bien qu'il y a dans chacun, c'est des miracles. C'est-à-dire que chacun, il a en lui une possibilité de se connecter à l'infini et d'obtenir des résultats qui ne sont pas réalistes du tout, qui sont au-dessus de toute réalité. Et si on est là aujourd'hui, tous les gens qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'un jour dans votre vie, vous croyez que vous allez vous lever à 2 ou 3 heures du matin pour écouter un cours de Breslev, on dirait que de Oumann, vous croyez, vous imaginez ça dans votre vie ? Et bien voilà, vous êtes dans quelque chose que vous ne savez même pas que ça existait et que vous étiez capable un jour de le faire. Et voilà, vous le faites, vous le vivez. Vous le vivez. C'est une réalité. Alors qu'est-ce que veut dire qu'il faut être réaliste ? Réaliste c'est quoi ? C'est croire dans le désespoir. C'est quoi réaliste ? Réaliste ça veut dire que maintenant, on peut arriver à tout. On peut arriver à tout. Et on va arriver que le monde entier reconnaisse Hachem. Que le monde entier dise gloire à Hachem. Comme ce monsieur qui est venu nous voir la semaine dernière, il est venu, il est dit, voilà, je suis venu pour vous remercier, pour dire gloire à Hachem. C'est quelqu'un qui est chrétien, il n'est pas juif, il est chrétien, il est dans sa façon de servir Hachem. Mais il est venu remercier Rabbi Nachman pour dire, voilà, gloire à Hachem. Avec vous, gloire à Hachem. Vous nous avez connecté avec Dieu. Vous nous avez connecté à la foi. Vous nous avez donné confiance en nous. On sait qu'on est capable d'être dans les chemins de Dieu. Alors voilà, maintenant c'est ça qu'on veut, que tout le monde reconnaisse Hachem, c'est tout. Gloire à Hachem, que tout le monde dise gloire à Dieu, c'est tout. Et tout ce qu'on veut, c'est à ça qu'on veut arriver. Donc on n'est pas en train de travailler pour nous. On est en train de travailler pour Hachem. Alors de quoi on a peur ? De quoi on a peur ? De quoi on est limité ? On est limité dans quoi ? On avance, c'est tout. On avance. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avancer. Le monde entier veut nous faire peur. Ouais, tu vois ça. Ils vont y... Comment tu vas faire pour ça ? Comment tu vas faire pour l'autre ? Et comment... Moi, quand j'étais un bébé, est-ce que je me suis posé des questions ? Comment je vais faire pour grandir ? Comment je vais faire pour avoir des dents ? Comment je vais avoir pour... de l'école, du manger, tout... Je ne me suis pas posé ces questions-là. Je ne me suis pas posé ces questions-là. J'étais un bébé, voilà. Maintenant, je suis un adulte. Comment je suis arrivé là ? J'étais réaliste. Pour être réaliste, un bébé réaliste, c'est que... Comment il va arriver ? En étant réaliste. Voilà. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il est entièrement dépendant d'autres personnes. Il ne peut pas se nourrir. Il ne peut pas se laver. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas se soigner. Il ne peut rien faire. Il est entièrement dépendant. Et pourtant, il avance. Il est entièrement dépendant. Mais il avance. Alors, si on crée une dépendance avec Hachem, et bon, Hachem, on peut parler. On a le tzadik. On a notre parole, notre capacité de communiquer avec Hachem. Et on avance. On prie et on avance. C'est tout. Pourquoi maintenant, on va dire, sois réaliste ? Réaliste, c'est quoi ? C'est croire dans la médiocrité des gens. C'est ça, réaliste ? Croire qu'un être humain, il est médiocre, et il doit se contenter de la médiocrité. C'est ça, réaliste ? C'est pas ça, réaliste. Donc, il est... Vous voyez le point qu'Amalek, il touche, c'est ça. Mais est-ce que tu es petit à tes yeux ? Petit, tu es à tes yeux. C'est ça qui l'attaque, Amalek. Amalek, il nous attaque parce qu'on est petit à nos yeux. Si on n'était pas petit à nos yeux, il ne pourrait pas nous attaquer. Il ne pourrait rien nous faire du tout. Mais comme on est petit à nos yeux, on se voit dans une logique de fonctionnement, et on voit des résultats antérieurs qu'avec tous les croche-pieds qu'on nous a faits, et tous les coups de massue qu'on nous a donnés. C'est déjà un miracle qu'on est vivant encore. Donc, on nous dit, voilà, sois réaliste quand même. Qu'est-ce que c'est réaliste ? Réaliste, c'est quoi ? La tombe, c'est ça, réaliste. Être dans une tombe, c'est ça, sois réaliste. C'est quoi ? La médiocrité humaine. Donc, Shaul, il vient le voir, il vient le voir, parce que c'est ça, le principal de l'erreur de Shaul, c'est qu'il était petit à ses yeux. et il avait l'impression qu'il ne pouvait pas lutter contre Amalek. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rabi Nathan. C'est ça le principal de notre erreur, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas lutter contre Amalek. On croit qu'on ne peut pas lutter contre le mal. On croit qu'on ne peut pas sortir de nos addictions. Chacun, chacune, là où il est emprisonné, il croit qu'il ne peut pas sortir. Comme quelqu'un qui est en prison, il croit qu'il ne peut pas sortir. Mais si maintenant il s'approche de la porte et il ouvre, il va voir que la porte de la prison, elle est ouverte, elle n'existe pas. Il n'y a pas de prison, il peut sortir. Toutes les addictions, tout ce qu'on croit, c'est qu'on est coincé parce qu'on se dit, mais non, mais ce n'est pas possible, j'ai essayé. J'ai essayé déjà, je ne suis pas arrivé. Mais tu sais, tu vas essayer jusqu'à ce que tu vas arriver, tu vas voir que tu vas arriver. Tu ne vas pas arriver parce que tu es fort. Tu vas arriver parce qu'HM est fort. Et quand HM, il va te donner sa force, tu vas voir que tu vas arriver. Tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'HM, il veut te donner, il veut te donner, seulement il veut te donner sa force à lui. Il ne veut pas que tu tournes en circuit fermé. Ça ne sert à rien que tu tournes en circuit fermé. Donc maintenant, voilà, il dit, le principal de son erreur, c'est qu'il était petit à ses yeux. Et il a l'impression, il imagine qu'il n'a pas la force de se battre contre Amalek. Mais HM, il avait la force de lutter contre Amalek. Il avait la force de lutter contre Amalek. Il pouvait le détruire complètement. Complètement. Il pouvait enlever tout le mal qui était dans Amalek, il pouvait le détruire complètement. Il avait cette force-là. Il l'avait. Il l'avait, HM. C'est-à-dire qu'il était un récipient qui était capable de recevoir la force d'HM pour faire ce qu'il avait à faire. Comme chacun d'entre nous. Comme chacun d'entre nous. Il faut changer, comme vous dites, changer notre vision. Il faut changer la vision de nous-mêmes. Il faut changer la vision de la vie. Il faut apprendre. Nous-mêmes, il faut qu'on change. Et il faut apprendre à nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants qui sont capables, qui ont toutes les capacités du monde pour réussir. Ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Il faut leur donner confiance en eux en disant, voilà, sache que tu réussiras. Peu importe ce que tu choisiras dans ta vie, tu réussiras. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu est avec toi. Si tu veux que Dieu soit avec toi, prends un petit moment tous les soirs. Demande-lui tout ce que tu veux lui demander. Demande-lui tout ce que tu veux. Viens, on va commencer ensemble. Alors voilà, demain, qu'est-ce que tu dois faire ? Demain, tu dois aller à l'école. Tu dois faire un examen. Alors tu vas voir Dieu, il va t'aider, tu vas réussir à l'examen. Tu vas voir que tu vas réussir parce que Dieu va t'aider. Et quand vous l'habituez, vous habituez un enfant à fonctionner comme ça, l'enfant, il a des ailes après quand il grandit. Il a des ailes, il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il a compris le système, comment il fonctionne. Mais si vous lui montrez un système d'esclavagisme, c'est-à-dire, si vous développez des potentiels d'esclaves, c'est-à-dire des gens, vous leur apprenez à être esclaves, avoir peur de leur patron, avoir peur de ça, avoir peur de la vie, avoir peur de ça et ne pas oser, ne pas oser trop avancer, ne pas oser faire trop de bruit, ne pas oser faire de... Alors la personne, vous l'enfermée, elle s'atrophie complètement. Elle ne tourne même pas à un millième ou un milliardième du potentiel qu'elle a en elle. Alors que nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'ouvrir, d'ouvrir. Voilà Shaul, voilà, il dit, le principal de son erreur, c'était ça, c'est qu'il n'était pas conscient qu'il pouvait y arriver, c'est tout. Il était petit à ses yeux. Il était petit à ses yeux. Mais la vie est là, elle est ouverte. En plus, elle est courte, la vie, elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue, la vie. Donc on peut se permettre d'essayer. On peut se permettre d'essayer, on peut se permettre d'oser. Elle n'est pas longue, la vie. Elle n'est pas longue du tout. Donc on peut y aller, c'est tout. C'est pas long. Alors on y va, c'est tout, on essaye. On essaye de réaliser nos rêves. Parce que c'est pas long. C'est pas quelque chose d'essayer. On ne va pas devoir tenir. C'est comme quelqu'un qui fait un match, ça dure une heure et après ça y est, c'est terminé. Donc il met le paquet, il met toute la force qu'il peut. Parce que ça ne va pas durer longtemps. Notre vie n'est pas très longue. Ça va très vite. La vie, elle passe très très vite. Alors autant oser faire ce qu'on a envie de faire. Faire ce qu'on a à faire et savoir que Hachem est avec nous. Et chaque jour, on parle avec lui. Et chaque jour, on s'attache à lui. Et chaque jour, on lui demande que notre journée, ça soit une réussite. Que ça soit sa réussite à travers nous. Qu'il nous utilise dans sa réussite dans le monde. qui nous utilise pour se révéler dans le monde. Voilà ce qu'on lui demande. C'est tout. Pour nous, on ne veut rien du tout. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on a besoin, nous ? On est là pour quelques années, on va partir. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'on ait un immeuble ou qu'on ait un appartement cinq pièces ou deux pièces ou qu'on ait une ferme ou un truc. De toute façon, on va partir de la même chose. C'est-à-dire que nous, on a besoin de ce qu'on a besoin pour fonctionner. Mais on demande à Hachem, donne-moi les moyens de faire ce que je dois faire pour toi. C'est tout. C'est pour toi que je le fais. Donne-moi les moyens. Je travaille pour toi. Ma vie, elle est faite pour te servir, pour te faire connaître dans le monde. Je n'ai pas d'autre but. Parce que si j'ai un autre but, il ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai aucun autre but qui m'intéresse dans ce monde. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les gens sachent qu'il y a un Dieu et qu'ils parlent avec Dieu et qu'ils le reconnaissent et qu'ils fassent sa volonté, c'est tout. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Donc, utilise-moi. Voilà, comme vous dites, chez Aznavour, hier encore, j'avais 20 ans. Ah là, quelqu'un, il regarde passer. Il regarde passer. Bien sûr, on nous attaque de tous les côtés. C'est sûr qu'Amalek, il attaque de tous les côtés. Mais sachez qu'Amalek, il attaque que le doute qui est en nous. Amalek, ses valeurs numériques s'affectent, doute. C'est ça qu'il attaque. Il attaque le doute qu'il y a sur nous-mêmes. Il ne faut avoir aucun doute sur nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est nous. C'est parce qu'on est une partie d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'a aucun doute. On est une partie d'Hachem qu'on a descendu dans une poubelle. D'accord ? Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'on a descendu dans une poubelle que ça change quelque chose sur ce qu'elle est. C'est une partie d'Hachem, c'est du divin, c'est un diamant, c'est un brillant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement, on l'a descendu dans une poubelle. Et il y a des gens qui sont dans des poubelles les uns plus que d'autres. Il y a des gens qui sont dans des poubelles des poubelles de magasins, de grands magasins où c'est que des cartons. Il y a des gens qui sont dans des poubelles de boîtes de conserve. Il y a des gens qui sont dans des poubelles de ce qu'il y a de pire dans le monde. Et ils ont enterri là-dedans. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas parce que je vis dans une poubelle que moi je suis de la poubelle. Je vis là-dedans, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire ? Mais moi je suis un diamant. Je suis un diamant dans une poubelle, c'est tout. Mais je n'ai aucun doute sur moi-même que je suis un diamant. Je n'ai aucun doute sur ça. Et ce diamant qu'il y a en moi, ce n'est pas moi. C'est mon âme. Mon âme, elle est divine. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un égo. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Je ne m'appartiens pas. Ma vie ne m'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Mon âme ne m'appartient pas. Je n'ai rien qui m'appartient. Je vis une mission sur Terre, c'est tout. Mais je ne m'appartiens pas. Ce n'est pas ma vie. C'est la vie d'Hachem à travers moi. Mais ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre la vie que Hachem, il m'a demandé, le travail qu'il m'a demandé de faire sur Terre, c'est tout. Et je suis à sa disposition. Et il est à la mienne aussi. Donc de quoi j'ai peur ? Pourquoi je suis petit à mes yeux ? Pourquoi je suis petit à mes yeux ? Je suis petit à mes yeux parce que je crois que je suis tout seul. Alors je suis tout seul, c'est sûr que je dois être petit à mes yeux. C'est-à-dire vraiment un petit bonhomme, comme on dit, pas plus haut que trois pommes, c'est sûr que ça ne va pas très loin. Mais quand maintenant je sais que je suis sur les épaules d'un géant comme Rabbi Nachman qui me bouge sans arrêt, qui m'encourage sans arrêt, qui me donne des conseils pour tout le temps raviver la confiance en moi, la confiance dans Hachem, alors il n'y a pas de problème, on avance. On peut faire des choses extraordinaires. Combien de gens sont sceptiques sur la réussite quand on voulait faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, un petit peu de l'habitude. Alors les gens sont sceptiques, ils sont très sceptiques, ils disent « Ouais, mais tu crois, mais tu sais, voilà, si on fait un calcul, d'après le calcul, voilà, il faudrait tant, il n'y a pas de calcul, calcul de quoi ? Qu'est-ce que je vais calculer ? Pour m'enterrer, je vais calculer, pour rester dans la médiocrité, je vais calculer ? Non, non, je sais que je n'ai pas de limite et que maintenant, comme il dit ici, il avait la force de lutter contre Amalek, de détruire complètement Amalek et chacun, chacune d'entre nous, on a cette force-là, on a cette force-là. C'est pas, je vous le répète, c'est pas nous, c'est parce que Hachem, il est en nous et on a la capacité de faire la volonté d'Hachem, on a la capacité de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Seulement, il faut être conscient qu'on a un moteur en nous qu'on n'a jamais exploité du tout. On n'a jamais exploité du tout ce moteur-là. On a toujours essayé de pédaler alors qu'il y avait un moteur. Il y avait un moteur, il y a le vélo Solex, il y a un moteur. Il y a un moteur, c'est un vélo. Comme vous voyez aujourd'hui, la plupart des vélos mettent des moteurs dessus. Alors vous voyez la personne pédaler, mais en fait, elle ne pédale pas. Elle promène ses pieds sur les pédales et c'est le moteur qui la fait tourner. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez l'impression que la personne, elle est en train de pédaler, mais en fait, elle s'amuse à mettre ses pieds sur les pédales et c'est le moteur qui fait tourner tout. Mais Hachem, dans notre vie, c'est la même chose. On fait semblant de faire quelque chose, mais c'est Hachem qui fait en nous. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris de comment ça fonctionne, ce monde. C'est ça, c'est ça le fonctionnement, le fonctionnement de ce monde. Peut-être qu'il n'y a personne qui vous l'a appris, qui vous l'a enseigné, mais Rabbi Rahman, il nous enseigne, il a dit, moi je vous apprends le Alephbet, moi je vous apprends à lire, on est à la maternelle. Là, on est dans une classe de maternelle où on apprend ce que c'est la vie. On nous a toujours embrouillés parce qu'on voulait faire de nous des esclaves. Et vous verrez, si vous mettez ça en pratique, vous verrez que vous allez réussir des choses extraordinaires et que vous allez regretter que de ne pas avoir fait essayer avant, c'est tout. C'est la chose que vous allez regretter. Vous allez dire, comment je me suis laissé avoir que j'ai écouté tous ces gens qui m'ont découragé, qui m'ont limité, qui m'ont dit, ouais, mais toi, tric et tout, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, tric et tout, mais pour qui tu te prends et tout, pour qui tu te prends. Mais moi, je ne me prends pas du tout, c'est Hachem qui me prend. Moi, je ne me prends pas, c'est Hachem qui me prend. Moi, ce que je sais, c'est que j'aime Hachem et je veux faire pour lui ce qu'il veut, ce qu'il a décidé. Et du moment où je veux travailler pour lui, alors il va me donner tous les moyens, c'est tout. Pourquoi il avait cette force-là, Shaoul ? Parce qu'il était le descendant de Binyamin, que Binyamin, il est né en Eretz-Israël, c'est-à-dire, il est né déjà à un niveau déjà de révélation de lui-même qui était déjà très avancé. La terre d'Israël, c'est une terre de révélation. Donc, c'est une terre de miracle. Donc, déjà, Shaoul, il avait déjà un pas de plus. Il avait un pas de plus par rapport aux autres, c'est-à-dire, il avait une prise de conscience de sa force qui était plus avancée normalement que les autres parce qu'il venait de Binyamin. Binyamin est né en Eretz-Israël. Né en Eretz-Israël, ça veut dire qu'il est né à un certain niveau déjà. Comme l'exemple que je vous ai donné, il y avait quelqu'un qui avait vu une clairière, une très belle clairière en haut d'une montagne. Il a dit, je voudrais aller sur cette clairière. On lui a dit, mais tu sais, pour aller sur cette clairière, il faut marcher 40 ans. Il a dit, je suis d'accord. Il a marché 40 ans, il est arrivé sur la clairière. Quand il est arrivé dans la clairière, il a vu un petit enfant qui jouait. Il lui a dit, bonjour, il dit, bonjour monsieur, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, ben voilà, j'habite là. Il lui a dit, mais comment tu es venu là ? Il faut 40 ans. Il dit, mais moi je suis né ici. Vous, vous êtes monté. Vous avez mis 40 ans pour monter, mais moi je suis né ici. Donc je commence là. Je commence là. Donc Shaul, il a commencé, il descendait de Binyamin. Donc il était déjà très avancé dans la prise de conscience du bien qu'il y avait en lui. Et Rétisraël, c'est une terre qui révèle le potentiel de l'individu, qui révèle le bien de l'individu. C'est de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par une université ou pour passer par des professeurs. La terre elle-même, elle booste la personne. Elle lui fait prendre conscience de sa valeur. S'il cherche ça, il va trouver. Rabbeinu, il dit que c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire c'est une terre qui transforme ses habitants. Elle les transforme. C'est-à-dire qu'elle prend la personne, elle la transforme. Elle enlève tout le mensonge, toutes les idées, toutes les idées paralysantes, toutes les idées restrictives sur le bien qu'il y a en elle. Elle lui enlève tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils arrivent en Israël, ils sont choqués parce qu'ils disent « Ouais, ici, on ne me considère pas. » Mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire. Quand tu viens à Israël, on ne va pas considérer la bêtise qui est en toi, les erreurs qui est en toi. Ça, on ne va pas les considérer. Mais le bien qu'il y a en toi, on va le considérer. On ne va considérer que ça. Donc lui, qui descendait de Binyamin, qui est né en Eretz-Israël, il était déjà très avancé dans la prise de conscience du bien, dans la vision du bien qu'il y avait en lui. Et le peuple d'Israël, il était déjà en Eretz-Israël. C'est-à-dire, quand Hachem, il a nommé Shaoul, c'était déjà en Eretz-Israël. C'est-à-dire, le peuple était déjà là. C'est-à-dire, non seulement, il y avait lui qui était né de Binyamin, mais le peuple était en Israël. Donc c'était une force aussi du peuple. Le peuple qui vit en Israël, c'est une force pour le dirigeant, pour le roi. Il pouvait, à ce moment-là, tuer complètement, détruire le mal d'Eretz-Israël. Parce que toute la façon de faire tomber Amalek, c'est justement par Eretz-Israël. Parce qu'Eretz-Israël va vous donner tellement confiance en vous que vous n'allez même pas le regarder Amalek. Il ne va même pas vous intéresser. Parce que vous allez avoir tellement confiance en vous qu'il va venir vous amener de la médiocrité, des trucs, vous n'allez même pas le regarder. Ce n'est pas que vous n'allez pas le suivre, mais même pas l'écouter, le regarder, ça ne va pas vous intéresser. Parce que vous êtes avancé déjà. Vous êtes avancé dans la prise de conscience de vos capacités et du bien qui est en vous. Il y a des énolats d'Aman. Et c'est ça qui a entraîné la naissance d'Aman. Aman, il est né de cette faiblesse de Shaul. C'est pour ça qu'Aman s'est tenu contre nous. C'était un moment extrêmement difficile. C'était un moment très, très dangereux. que c'était quelque chose qu'il n'y a jamais eu. Quelque chose comme ça. Aman, c'était une catastrophe. C'était quelque chose de très, très grand. C'était une vraie pandémie. Comme on le dit aujourd'hui, c'était la vraie pandémie, Aman. Après, on l'a pendu. Mais avant, c'était une pandémie, c'était un fléau. C'était quelqu'un de terrible. C'était quelqu'un de terrible. C'était quelqu'un de terrible. C'était quelqu'un de terrible. Parce que d'où maintenant il tirait sa force ? Aman, il tirait justement de la faiblesse de Shaul. Vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez comment ça marche. C'est-à-dire que maintenant, quand nous, on n'a pas confiance en nous, nous, on n'a pas confiance en nous. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le bien qu'il y a en nous. Mais maintenant, pourquoi Aman, qui nous cache le bien qu'il y a en nous ? Parce que c'est avec ça qu'il vit, lui. Lui, il profite de ça. Comme le vendeur du billet de l'auterie qui a vendu un billet gagnant à un enfant. Et quand l'enfant est venu pour encaisser le billet de l'auterie, il n'a pas voulu dire que le billet était gagnant. Il a voulu dire, je te donne trois billets. Et le petit dit, non, non, je veux mon billet, le mien, celui que vous m'avez pris. Il dit, non, mais tu vas voir, tu vas voir, en fait, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire, je vais t'acheter une voiture électrique. Il dit, non, je veux mon billet. Je veux mon billet. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. C'est une histoire vraie. Ils l'ont attrapé, le marchand, en fin de compte, il y a eu toute une histoire. Ils ont attrapé ce marchand, en fait, qui voulait prendre le billet gagnant de l'enfant. Amalek, c'est ça qu'il fait avec nous. C'est-à-dire que maintenant, comme lui se nourrit du bien, du bien qui est en nous, c'est-à-dire du bien qui ne se développe pas. Donc, lui, il nous fait oublier le bien qui est en nous. Il essaye de le cacher au maximum. Et plus il cache le bien qui est en nous, et plus il l'utilise pour lui. Donc, au moment où Amal nous a attaqué, en fait, avec quoi il nous a attaqué Amal ? Avec la force qu'il a prise de Shaul, qui n'a pas eu confiance en lui. C'est ça qui a nourri Amal. Donc, quand on voit maintenant des méchants, des gens qui font des destructions dans le monde, des choses terribles, il ne faut pas s'en prendre à eux. Il faut s'en prendre à ceux qui ne révèlent pas le bien qu'il y a en eux. C'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas ceux qui font le mal. Parce que ceux qui font le mal, ils sont alimentés par l'inconscience du bien qu'il y a dans les gens. C'est-à-dire, comme les gens, ils n'ont pas conscience du bien qu'il y a en eux. Donc, ils ne font pas le bien qu'ils devaient faire. Alors, les autres, ils utilisent ces énergies-là pour rendre les gens esclaves et pour leur faire du mal. Mais tout cet esclavage, il vient du fait que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Si les gens, ils avaient confiance dans le bien qu'il y a en eux, il n'y a personne qui pourrait leur faire du mal. Personne. Parce que du moment où vous avez confiance en vous, personne ne peut s'alimenter de vos énergies. Donc, s'ils ne s'alimentent pas de vos énergies, ils ne peuvent pas vous toucher pour rien vous faire du tout. Parce que la seule façon de vous faire du mal, c'est qu'ils vous fassent oublier votre force et qu'ils l'utilisent pour lui, c'est tout. Comme un pickpocket ou un truc qui vous fait, à un moment, oublier votre portefeuille et il vous prend votre argent, c'est tout. Mais là, non seulement il prend votre argent, mais il l'utilise pour vous faire du mal. Exactement. Notre faiblesse, c'est ça qui lui donne sa force. C'est ça le moteur de sa force, comme vous dites chez Brasile. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de regarder, de lutter contre le mal. Il faut révéler le bien qu'il y a en nous. Ne vous occupez pas du mal. Parce que dès que vous allez lui fermer le robinet, il va mourir tout de suite, le mal. Il va disparaître complètement. Ou il va s'inclure dans le bien, ou il va disparaître. Mais vous ne s'occupez pas de lui. Ce n'est pas de lui qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper des gens qui financent, qui financent le terrorisme. C'est de cela qu'il faut s'occuper. Qui est-ce qui finance le terrorisme ? C'est le bien qui est en nous, qui est utilisé par le côté négatif. C'est un exemple que je vous donne, qui finance le terrorisme. Parce que ce sont des clichés qu'on vit dans les médias. Le financement du terrorisme, c'est les gens qui ne cherchent pas le bien qu'il y a en eux. Ou bien des gens qui sont des promoteurs de la médiocrité, qui rendent les gens médiocres. Dans les écoles, partout, on leur apprend à être médiocre. On leur dit, « Ouais, c'est très bien, tu as réussi, c'est formidable, tu vas réussir le bac et tout. » Il leur dit, « Mais moi, je ne veux pas réussir le bac, moi, je vais devenir Trump. » « Mais tu es fou ! » « Tu es fou ! » « Qu'est-ce que tu vas devenir Trump ? » « Tu crois que n'importe qui peut... » « Mais Trump, c'est quoi ? » « C'est n'importe qui. » « Qu'est-ce que tu crois qu'il est Trump ? » « C'est un cerveau, c'est un génie, c'est quoi ? » « C'est quelqu'un, il a cru en lui, c'est tout. » « Il a cru en lui, il a utilisé la connexion. » « Et voilà, il a fait ce qu'il avait envie de faire dans sa vie, c'est tout. » « Et si j'ai envie de devenir Trump, je vais devenir Trump. » « Comment il est devenu Trump ? » « Il a dit à l'autre Obama, il lui a dit, « Écoute, puisque c'est comme ça, la prochaine fois, c'est moi qui vais être président. » Alors c'est sûr qu'Obama est rigolé, parce qu'il n'a pas du tout la trempe, M. Trump, il n'a pas la trempe d'un président. Quand vous le voyez comme ça, c'est bon, ça a l'air un bon vivant comme ça, un commerçant, un homme d'affaires, il n'a pas la trempe de toute l'esthétique, tout l'emballage d'un président. Il ne représente pas ça. Mais pourtant, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc nous, maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait à Malek ? Il nous fait dire, « Ouais, tu es un voleur, tu es un volet. » « Tu as volé la terre d'Israël, tu es un voleur. » « Tu es un voleur, tu es un voleur. » « Tu as volé la terre d'Israël. » « Tu es un voleur en Jérusalem. » « Il n'y a jamais eu le temple à Jérusalem. » « Tu plaisantes ou quoi ? » « Le Jérusalem, c'est une ville internationale. » « Pourquoi c'est international ? » « Jérusalem, ce n'est pas un mot en espagnol, ni en anglais, ni en... » « Jérusalem, c'est en hébreu. » Le temple, il dit, « Non, non, mais non, il n'y a jamais eu ces trucs et tout. » Ils embrouillent les gens pour que les gens n'aient pas confiance dans ce qu'ils ont. Et après, ils leur piquent. Ils leur disent que le billet de loterie qu'ils ont, il n'est pas gagnant. Ou bien qu'ils disent, « Ce que tu vas gagner, ça ne vaut même pas le prix d'un autre billet de loterie. » « Pourquoi je t'en donne deux ? » « Tu vois, il dit, il est gentil quand même. » « Qu'est-ce qu'il est gentil ? » « Il veut me donner deux billets de loterie. » « Mais vraiment, il est gentil, ce marchand. » « Il est vraiment gentil. » « Vraiment, je vais le recommander à tout le monde et tout. » « Vraiment, on voit quelle générosité, quelle gentillesse et tout. » « Alors qu'il t'a piqué ton billet qui valait des millions. » « En te donnant deux billets qui ne valent rien du tout. » C'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'il fait à Malek. Casser le moral et faire croire aux gens que tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, en fait. La vanne, il dit à Yaakov, « Qu'est-ce que t'as ? T'as rien du tout que c'est toi. » « T'es un pauvre type, t'es venu chez moi avec quoi ? » « T'avais un baluchon et c'est tout. » « T'avais rien. » « Tes femmes, c'est mes filles. » « Les enfants de tes femmes, c'est les enfants de mes filles. » « Ils sont à moi. » « Ton troupeau, tu l'as gagné chez moi. » « Donc tout est à moi, c'est tout. » « De quoi tu parles ? » Voilà le travail d'Amalek, en permanence. Alors quand on vous tape sur la tête tout le temps avec des notions comme ça, en fin de compte, vous vous contentez d'un petit clignon de pain, d'un petit truc, et vous dire, voilà, au moins je suis tranquille, j'ai un petit truc, alors que vous avez des choses énormes à faire dans votre vie. Vous avez des choses énormes, des choses qui sont extrêmement importantes pour vous et pour l'humanité. Vous avez des choses merveilleuses à faire. Et lui, il vous casse tellement de morale qu'après, il vous jette un petit os, et avec ça, vous êtes content. Voilà sa technique. Donc maintenant, ne regardez pas le mal qu'il y a dans le monde, parce que le mal, il ne s'alimente que du bien qui n'est pas révélé, c'est tout. Donc nous, on doit travailler pour révéler le bien. Nous, notre travail, c'est de révéler le bien. Il ne faut pas arrêter de révéler le bien. Il ne faut pas arrêter d'encourager le bien. D'encourager le bien pour naître, pour que ce bien naisse, ou bien que ce bien, il puisse sortir, il puisse sortir de sa cachette. C'est-à-dire que la personne, enfin, elle se dise, non, ça y est, je peux. Ça y est, je peux. Je peux, ça y est, j'y vais. J'y vais, j'y vais, mais où tu vas ? J'y vais, c'est tout. Je ne sais pas, j'y vais, je vais avec Hachem, je vais avec Hachem en moi, j'avance. J'avance, c'est tout. J'avance, je vais vers mes rêves, je vais vers ce que je ressens, vers ce que j'ai envie de faire. Et tu crois que tu vas réussir et tout ? Ce n'est pas maintenant. Ce que je cherche, ce n'est pas réussir. Ce que je cherche, c'est à vivre ma vie, c'est tout. Réussi ou pas, au moins, j'aurais fait ma vie. C'est ça le principal. J'aurais mis en avant le bien qu'il y a en moi. C'est tout. Je me serais investi dans ce bien. Voilà ce que je veux faire. Alors maintenant, le rabbinatan, il nous dit C'est-à-dire que, en fait, tous les gens qui attaquent Hérès Israël, c'est comme tous les gens qui attaquent le bien qu'il y a dans chacun. Ça vient d'où ? C'est que maintenant, tout ce qui vient dans le monde de bien, ça vient de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le centre de toute la distribution du bien qu'il y a dans le monde. Le bien, il descend des mondes supérieurs, il va vers Hérès Israël, il est redistribué. Comme toutes les prières qu'on fait, elles passent par le Kodesh Kodashim, elles passent par Hérès Israël et elles montent. De la même manière, toute l'abondance du monde, elles descendent vers Hérès Israël et redistribuées. Maintenant, les gens, ils tapent sur Hérès Israël pour pouvoir voler le pouvoir. Parce que si maintenant, ils ne tapaient pas sur Hérès Israël, alors le pouvoir, il serait à Hachem. Hachem reconstruirait sa maison et tout le monde verrait que le vrai patron, c'est Hachem. Qu'il n'y a personne d'autre sur terre qui décide quoi que ce soit. Que le patron sur terre, c'est Hachem, il n'y en a qu'un seul. Et que si tu veux quelque chose, tu parles avec lui, tu lui demandes à lui. Et qu'il y a lui que tu vas rendre des comptes. Tu ne dois rien à personne, tu ne dois que à Hachem. Ta vie, tu la dois à Hachem. Tout ce que tu fais, tu ne le dois que à Hachem. Tu ne dois rien à personne. Maintenant, s'il y a des intermédiaires, tu leur dis merci beaucoup. Mais eux, c'est des intermédiaires. Celui que tu dois remercier, c'est Hachem. Hachem, tu dois le remercier sur tout ce qu'il te donne. Et si tu as des choses à lui demander, tu parles avec lui. Mais cette conscience-là, c'est la conscience d'Hérès Israël. Cette conscience, c'est la conscience d'Hérès Israël. Donc quand maintenant, Shaul, qui venait d'un endroit tellement élevé, il n'a pas eu confiance en lui, en fait, il a alimenté Amalek terriblement. C'est-à-dire, c'est lui qui a permis à Amman d'exister. C'est lui qui a permis à Amman d'exister. Comme Noach, c'est lui qui a permis le déluge, parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. S'il avait eu confiance en lui, Noach, il n'aurait pas été Noach, il aurait été Nachman. Il n'aurait pas été Noach. S'il avait confiance en lui, il aurait été Nachman. S'il avait été Nachman, il aurait dit, j'ai gagné, je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Mais il n'a pas eu confiance en lui. Donc, il a dit à Hachem, ouais, d'accord, bien sûr, on va faire l'arche, bien sûr, on va faire... Et Hachem dit, bon, alors il va y avoir le déluge, tout ça, alors Noach, il dit, d'accord, donc on va, d'accord, je prépare tout ce qu'il faut, etc. Et ce n'est pas ça qu'Hachem attendait de lui. Il attendait de lui un homme fort, un homme sûr de lui, qui dit, Hachem, c'est quoi cette histoire-là ? De vouloir détruire le monde. Tu crées un monde, maintenant tu veux le détruire, mais c'est quoi cette histoire ? Ah, mais les gens, ils ne sont pas bien, ben, attends, on vient de commencer. C'est un apprentissage de la vie. Comment tu veux qu'il soit bien ? Il s'afface ce que c'est, la vie. Il y a quelqu'un qui leur a appris quoi que ce soit, il n'y a personne qui leur a appris. Donc, de quoi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils vivent comme des animaux, c'est normal, il n'y a personne qui ne leur a rien appris. Donc, laisser grandir. Laisse-les grandir, attends qu'ils aient un peu de maturité. Pourquoi tu veux les détruire ? Voilà, c'est ça qu'Hachem, il attendait de noir. Hachem, il attendait ça de noir. Et maintenant, le fait qu'il n'a pas fait ça, c'est lui qui a alimenté le déluge, mais noir, les eaux de noir, parce que c'est lui qui a fait le déluge. Maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, vous vous rendez compte, la responsabilité que c'est, c'est-à-dire que si nous, on ne trouve pas le bien qu'il y a en nous, et qu'on ne le développe pas, il y a des escrocs qui sont là, qui s'appellent Amalek, et qui ne font que nous piquer notre bien, et l'utiliser contre nous, en plus. En plus, il l'utilise contre nous. S'il l'utilisait pour construire des trucs, OK. Mais non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, Shaul, il n'a pas confiance en lui, de ça, il fait naître Amman, et Amman, il utilise ça pour nous faire du mal. Donc chacun d'entre nous, c'est la même chose. Quand on a des gens qui nous font du mal, quand on a des gens qui nous veulent du mal, sachez que le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est nous. C'est que maintenant, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour révéler le bien qu'il y avait en nous. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas écouté les conseils de Rabbi Nachman pour sortir le bien qu'il y avait en nous. On n'a pas écouté. Alors maintenant, comme on n'a pas écouté, on tourne sur une vitesse réduite par rapport au bien qu'il y a en nous. Et lui, M. Amalek, il vient, il prend toute l'énergie du bien qu'il y avait en nous, et il l'utilise contre nous pour nous faire du mal. Donc sachez que tous les gens qu'on a dans notre vie qui nous font des problèmes, en fait, ils ne s'alimentent que du manque de révélation du bien qui est en nous. Alors une fois que vous avez compris ça, ça y est, ça y est, vous avez compris comment ça marche. Et maintenant, quand vous allez chercher le bien en vous, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est-à-dire que vous savez que c'est une guerre en fait. Que si maintenant, vous n'arrivez pas à trouver le bien qui est en vous, il y en a un autre qui va s'occuper de l'utiliser pour vous faire du mal. Donc vous avez intérêt à trouver le bien qui est en vous si vous voulez réussir dans votre vie et si vous voulez ne pas avoir des ennemis qui vous font du mal. Des gens qui vous haïssent, des gens qui vous font des problèmes, des gens qui vont... Tous ces gens-là, en fait, ils s'alimentent de vous. Eux, ils n'ont aucune existence. Ils existent par rapport au bien qui est en vous qui n'est pas révélé. Donc là, vous avez un compte en banque qui est bien rempli, vous ne l'utilisez pas. Donc eux, ils prennent cette énergie-là et ils l'utilisent contre vous. Eh oui, exactement. C'est un amalek. Vous avez raison, M. Torjman. Il faut le maudire. Oui, c'est un cercle vicieux. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un système. Il tourne comme ça. Donc maintenant, si vous voulez sortir du système du mal qui vous attaque, ce n'est pas en faisant la guerre au mal parce que là, vous n'allez même pas être capable de le gagner puisqu'il s'alimente du bien qui est en vous. Donc il faut que vous le coupiez les vivres. Comment vous allez couper les vivres ? Vous êtes obligés de faire naître le bien qui est en vous et de le développer. Vous n'en avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne le faites pas, vous alimentez quelqu'un qui va vous faire du mal. Ce n'est pas gratuit. On n'est pas dans un monde de gratuité. C'est-à-dire qu'on peut dire bon, tant pis, si je n'ai pas vraiment réussi, si tant pis. Non, non, c'est que si tu n'as pas réussi, il y a un autre qui va réussir à te faire du mal. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc le responsable de Haman, c'était Shaul. C'est lui qui est responsable de la naissance de Haman et de tout le mal que Haman, il a voulu nous faire et qu'il a failli nous faire. Il a fallu que maintenant Esther et Mordesra, ils travaillent comme de fous et prennent des risques énormes pour attraper la chose, pour récupérer le bien. Voilà où on se trouve, les amis. Donc on a intérêt à se tenir les coudes et à faire ce que ce que Rabbi Nachman nous dit de faire pour révéler le bien qu'il y a en nous. d'abord de croire dans le bien, de s'habituer à voir les points positifs, de mettre de côté tous les trucs négatifs et d'utiliser à un moment une partie de l'aide de l'aide de l'aide pour prendre conscience de dire à Hachem voilà j'ai fait telle chose de pas bien et tout je m'en excuse, je suis désolé, je veux faire chouva, je veux changer, etc. et je ferai tout ce que je peux pour ne pas recommencer à faire des choses pas bien, etc. Ça c'est une chose. Mais le principal c'est de demander à Hachem qu'il nous fasse prendre conscience du bien qu'il y a en nous et qu'il nous aide à le développer et de dire à Hachem regarde, le bien qu'il y a en moi c'est toi, c'est toi. Comme on dit à Hachem, quand on prie, on dit fais pour ton nom fais-le pour ton nom Hachem fais-le pour ton nom je ne parle pas de moi fais-le pour ton nom pour la gloire de ton nom pas pour moi le bien qu'il y a en moi c'est toi donc fais-le pour ta gloire à toi aide-moi à grandir pour ta gloire à toi parce que si je ne grandis pas si je ne développe pas le bien qu'il y a en moi tu sais très bien qu'Amalek il va utiliser ça pour encore faire du mal dans le monde encore diffuser du mal encore vendre de la drogue on doit faire des cartels on doit faire des armes on doit faire de la haine on doit faire de la destruction dans le monde donc s'il te plaît ensemble met ton fin à ce massacre là met ton fin à ça Hachem viens, voilà moi je suis disposé aide-moi à le voir le bien et je vais commencer à travailler pour le développer aide-moi à le voir à prendre conscience et à le développer en soyant associés tous les deux alors là il faut parler avec Hachem il faut parler avec Hachem il ne faut pas rester il ne faut pas rester comme ça voilà exactement s'occuper de ce qu'on peut faire du bien ne vous occupez pas des injustices que vous avez fait du bien à des gens et qu'après ils sont retournés contre vous ne vous occupez pas de ça vous occupez-vous de développer le bien qui est en vous parce que même ça même si maintenant vous avez fait du bien à quelqu'un et qu'en fin de compte après la personne elle vous a rendu du mal pour du bien ça veut dire que le bien que vous avez fait il n'était pas assez avancé il fallait aller plus loin encore pas par rapport spécialement à eux mais votre bien il n'est pas assez développé c'est ça qui fait que ça se retourne contre vous c'est ça qui fait que ça se retourne contre vous si maintenant vous avez fait le bien au niveau auquel vous pouviez le faire vous n'aurez personne qui peut vous faire du mal personne ne vous fera du mal parce que toute personne qui vous fait du mal elle s'alimente du bien qu'il y a en vous et du bien non exploité non développé donc c'est une leçon de vie on nous apprend comment ça fonctionne comment le challenge de ce monde comment il fonctionne qu'est-ce qu'on fait ici c'est quoi les règles du jeu il nous apprend les règles du jeu tout simplement pour savoir comment vivre donc vous n'occupez pas ne soyez pas amer si vous avez aidé quelqu'un et après lui vous a rendu du mal pour du bien ne soyez pas amer parce que lui il ne fait qu'utiliser votre énergie si maintenant vous réveillez le bien le mal il n'existait pas il n'existerait pas même dans le monde en général en général tout le mal qu'il y a eu dans le monde ça venait que du manque de révélation d'Hachem quand Hachem il a créé le monde il y avait trop de lumière il n'y avait pas de récipient le fait que maintenant il y avait plus de lumière que de récipient le surplus de lumière c'est ça qui a alimenté le mal c'est ça qui a créé le mal le mal c'est un surplus de lumière c'est à dire quand vous vous n'utilisez pas le bien qui est en vous il se transforme en mal chez des gens qui sont des gens de l'obscurantisme des gens des ténèbres ils utilisent ce bien non exploité chez vous et avec ça ils vous font du mal donc voilà avec ça vous avez l'équation vous êtes tranquille vous savez comment ça fonctionne vous n'aurez plus de questions dans votre vie et vous n'aurez surtout plus d'amertume par rapport aux gens ouais ceux-là voilà trouver les failles du système d'Amalek l'utiliser contre lui exactement vous comprenez voilà Rabbeinu nous apprend comment on vit c'est tout qu'est-ce que c'est la vie quand maintenant quelqu'un me fait du mal quelqu'un me dit me fait du mal que ça soit dans le travail dans la vie familiale n'importe maintenant je comprends comment ça fonctionne je ne vais pas quand il va me crier dessus moi je ne vais pas lui crier dessus aussi pas du tout quand il va me faire du mal je comprends c'est-à-dire que je développe je n'ai pas assez développé le bien qu'il y a en moi aujourd'hui donc lui il a utilisé ça donc allez je fais quelque chose de bien tout de suite allez je fais quelque chose de bien tout de suite vous allez voir il va se calmer tout de suite parce que vous n'allez plus l'alimenter c'est comme vous savez des fois il y a un truc qui ne marche pas bien vous ne savez pas comment l'arrêter vous en faites la prise c'est tout des fois il y a une machine qui commence à faire n'importe quoi et vous ne savez pas comment l'arrêter alors il y a un bouton rouge dans les usines il y a un bouton rouge vous appliquez dessus ça arrête le courant c'est tout la machine ne marche plus c'est pas que maintenant vous avez arrêté la machine vous ne l'avez pas arrêté vous arrêtez le courant qui a alimenté la machine donc ça c'est pareil vous voyez quelqu'un qui vous crie dessus qui vous fait la tête qui vous fait du mal qui vous embête etc qu'est-ce que vous faites vous dites ah là là aujourd'hui je manque de je suis en dessous du smig je suis en dessous du smig du bien que je dois faire aujourd'hui donc allez je m'y mets je vais faire quelque chose de bien je vais faire des psaumes je vais faire de la tzedaka je vais faire des laitbodedu je vais faire des côtés de philo je vais faire étudier je vais faire quelque chose de bien voilà et quand je vais faire quelque chose de bien voilà j'ai enlevé la prise qui est alimentée celui qui est en train de me crier dessus ou celui qui est en train de me faire du mal donc c'est vraiment facile tout à fait c'est pas c'est pas et madame Ruth Charlotte c'est pas uniquement uniorer le mal c'est qu'il faut que vous alliez à l'opposé c'est à dire que vous compreniez d'où il s'alimente ce mal et que vous le coupiez les vivres c'est pas uniquement que vous le considérez pas c'est pas que vous faites comme s'il n'existe pas pas du tout vous le prenez comme renseignement c'est à dire que que maintenant quand vous voyez quelque chose de mal qui vous attaque ça veut dire qu'en fait vous ignorez le bien qui est en vous et il y a quelqu'un qui est en train de vivre sur vos deniers il y a quelqu'un qui est en train de squatter votre maison contre vous qui vous fait du mal avec votre énergie à vous c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur c'est quelqu'un qui se nourrit de l'intérieur de vous même c'est pas uniquement voilà on regarde pas on va pas regarder c'est pas uniquement que je veux pas le regarder c'est que maintenant quand je vois le mal moi j'en tiens pas compte je vais chercher le bien tout de suite en moi je dis oh là 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 il y a une fuite il y a une fuite il y a un débordement c'est à dire que j'ai pas développé le bien la lumière est partie et c'est lui qui s'en sert pour faire du mal donc allez vite faire des récipients pour le bien faire des récipients pour le bien comme il dit Abbé nous fais des récipients fais des récipients c'est tout fais des récipients n'arrête pas de faire des récipients fais des bonnes actions des bonnes pensées parle avec Hachem n'importe quand tu peux toujours parler avec Hachem quand tu es dans le métro quand tu marches tu conduis tu travailles tu peux toujours parler avec Hachem toujours tu parles avec Hachem quand tu parles avec Hachem c'est des récipients donc quand tu vois quelqu'un qui te fait du mal une situation négative ne rentre pas dans le jeu de la guerre parce que tu vas y laisser des plumes parce que ce mal là il utilise ton énergie donc maintenant lui il utilise son énergie et avec le peu d'énergie que tu as tu vas essayer de te battre contre lui tu vas pas arriver donc qu'est-ce que tu fais tu comprends que maintenant le fait qu'il est capable de te faire du mal ça veut dire que maintenant il s'alimente de ton bien donc ton bien il n'est pas développé donc va tout de suite faire du bien tout de suite va faire du bien va faire quelque chose de bien tout de suite vous voyez qu'est-ce qu'on fait à pourri alors en pourri on fait quoi on fait on l'envoie manger aux gens on donne la tzedakah aux pauvres on fait rigoler les gens on fait que du bien que des choses bien des choses agréables des choses bien et c'est avec ça qu'on tue Amalek avec cette joie qui vient de ce bien là ça enlève complètement Amalek ça efface complètement Amalek complètement peut-être ça le fait disparaître complètement donc ici Rabbeinu nous enseigne quelque chose de fondamental c'est à dire que quand on a intégré ça on a compris ça il faut prier il faut prier demander à Hachem qu'il nous donne le mérite de ne pas oublier ça de le rentrer dans un système de fonctionnement d'avoir toujours cet oeil là sur le mal qui peut nous venir c'est à dire que à chaque fois qu'on va voir venir le mal on va aller vers le bien qui est en nous et dire voilà dès que je vais faire quelque chose de bien en fait je vais désamorcer le mal je vais le désamorcer je vais lui enlever l'énergie qu'il utilise pour me faire du mal et vous allez voir que ça marche vous allez voir que ça marche c'est pas que vous allez faire du bien à lui vous allez développer le bien qui est en vous donc vous êtes obligés tous les jours de faire des séances de développement du bien qui est en vous par l'Aït Bodeh Doud par le Chatzot par l'Aït Kuna Klali par des Mitzvot ce que vous pouvez faire de bien de la prière de l'étude de la Torah tout ce que vous pouvez faire de bien vous devez le faire pour développer votre bien et la preuve de ça c'est que vous verrez que personne ne peut vous faire du mal si vous mettez le bien qui est en vous à niveau du SMIC je ne parle pas maintenant de devenir un Tzadik et d'arriver à un niveau mais le SMIC de fonctionnement du bien qui est en vous il n'y a plus personne qui peut vous exploiter en fait c'est le système de l'esclavagisme qu'est-ce que c'est quelqu'un qui rend les gens esclaves c'est parce qu'il a trouvé des gens qui sont inconscients de leur capacité alors lui il les exploite c'est tout mais avec quoi il a monté son système avec eux c'est tout c'est pas avec lui c'est pas lui c'est eux mais si ces gens là ils se lèvent un matin et disent monsieur je m'en vais il dit mais là où tu vas là je m'en vais je suis un homme libre ah bon comme ça tu crois que ah ben tu crois que tu vas t'en sortir ah ben tu verras quelqu'un si tu trouveras quelqu'un comme moi qui te donne à manger et qui donne un toit et qui te paye généreusement parce qu'ils te disent toujours qu'ils te payent largement tous les exploitants c'est des gens toujours qui sont très larges dans leur tête c'est-à-dire ils font croire ça aux gens qui sont larges qui sont bons et tout et en fait il est en train de me rendre esclave et toute l'énergie qu'il a et toute la force qu'il a de me rendre esclave il attire de moi de l'esclavage mental dans lequel je suis mais si je libère mon esprit et je commence à croire dans le bien qui est en moi c'est fini je prends la porte je sors je m'en vais c'est fini il ne peut rien me faire du tout il ne peut rien me faire du tout comme elle dit à Naël dans son livre elle dit que maintenant quand la personne est venue elle voulait s'approcher du roi alors il y avait toute une armée tous des soldats sur les côtés qui montaient la garde il y avait une garde des dizaines de gardes sur les côtés qui empêchaient d'arriver chez le roi c'est-à-dire que quand on les voyait ils faisaient très peur et donc la personne s'est dit comment je vais faire si j'essaye de m'approcher de lui ils vont me réduire en charpie comment je vais faire alors à un moment il remarque comme un petit sourire dans le regard du roi alors il dit tant pis j'y vais alors il y va et à son grand étonnement il n'y a aucun soldat qui bouge il n'y a personne qui ne fait rien du tout et il arrive dans les bras du roi le roi lui prend dans ses bras et il dit ça fait tellement longtemps que je t'attendais alors maintenant lui dans son imagination il a l'impression que ses soldats ils vont tuer s'ils s'approchent du roi mais en fait cette impression elle vient uniquement du fait qu'il n'a pas confiance en lui combien le roi il aime s'il avait confiance en lui qu'il est tellement aimé du roi alors il passe comme une personne aimée du roi et il ne regarde même pas les gardes ça ne l'intéresse même pas ses gardes il n'a pas du tout peur des gardes parce qu'il sait qu'il est aimé du roi donc il n'a pas de problème donc eux vous voyez toute la peur qu'ils font c'est une peur imaginaire par rapport au manque de confiance qu'on a en nous donc si on ne développe pas le bien qui est en nous ça crée des problèmes c'est ça qui nous crée des problèmes c'est ça qui nous crée des problèmes comme des gens qui sont sous-alimentés et qui tombent malades parce qu'ils sont sous-alimentés mais là ils ne sont pas tombés malades parce qu'il y a quelque chose qui les a attaqués ils sont tombés malades parce qu'ils ont créé un terrain où le mal il peut se développer mais s'ils mangeaient normalement et qu'ils avaient les forces physiques pour résister et le mal il ne pourrait rien leur faire du tout donc ce mal il s'est installé dans un endroit où il a trouvé de la faiblesse c'est tout Ah oui le livre d'Anaël c'est un ouvrage extraordinaire voilà quand on parle du SMIC ça veut dire minimum vital comme vous le dites madame Gabali c'est le minimum de vitalité c'est le minimum de vitalité qu'on a besoin pour fonctionner sinon on se fait descendre par tous ces gens-là qui viennent et qui sont en fait des forces négatives qui s'alimentent de notre capital de vie notre capital de vitalité il s'alimente de ça le mal il n'a aucune autre façon de s'alimenter puisqu'essentiellement il n'existe pas c'est pour ça qu'Amalek il s'est énormément renforcé il avait beaucoup de force parce qu'il prenait la force dans Shaul dans le roi d'Israël qui est le descendant de Binyamin c'est-à-dire il est arrivé dans les gens les plus élevés dans le pouvoir d'Hachem c'est là-bas qu'il a pris sa force c'est ce que Rabbeinu il a écrit sur Og Og c'était un roi de Og Melek Abachan toute la force qu'il avait le roi Og c'est parce qu'il était proche d'Hérette d'Israël et il faisait partie de la maison d'Abraham Avinu qu'Abraham c'est le côté droit de la même manière Amman il est attaqué à cause d'Hérette d'Israël parce que Shaul il n'avait pas confiance en lui et comme lui venait des niveaux les plus hauts puisqu'il était le descendant de Binyamin en Hérette d'Israël donc ça a donné beaucoup de force à Amalek et à Amman il était un descendant d'Amalek qui représente tout le mot et à cause d'Hérette d'Israël c'est pour ça qu'il a attaqué avec le mot et à cause d'Israël et il a dit je vais prendre 10 000 10 000 kikars de Kesef je vais peser mais dans le mot il y a le mot Hachem il lui a dit un espèce de méchant de mécréant kvar kadmu shiklehem l'ishkalera eux ils ont déjà donné l'ishkalim toi tu as voulu utiliser l'argent pour le faire tomber eux ils ont déjà donné l'atzedaka avec ça ils ont déjà ils t'ont dévancé déjà tu ne peux rien faire du tout contre eux parce que maintenant pourquoi Hachem il a dit Hachem il voulait nous compter maintenant pour pas qu'il y ait le mauvais oeil quand il nous compte il dit je ne vais pas vous compter vous allez donner un martit à shekel vous allez donner un demi-shekel et on va compter le nombre de demi-shekel comme ça il n'y a pas de mauvais oeil sur vous on ne va pas vous compter à vous donc tout le nyan de donner les martit à shekel c'est pour se sauver du mauvais oeil Hachem il nous a donné voilà avant pourru maintenant on va donner le martit à shekel c'est pour se sauver du mauvais oeil pour pas que le mauvais oeil il nous attaque et lui il a voulu s'attaquer à nous avec son mauvais oeil il voulait annuler cette force d'Hachem parce que l'Hachem c'est quoi ? c'est la tzedaka la tzedaka c'est le bon oeil comme on dit que le principal dans la tzedaka c'est de la donner avec un bon oeil c'est-à-dire d'être la donnée avec de la joie avec du coeur on était content d'aider celui qui a besoin comme on dit celui qui a un bon oeil il sera béni parce qu'il a donné de son pain au pauvre c'est-à-dire qu'il a un bon oeil il dit pas encore un pauvre qui est venu il va me prendre de l'argent etc non il est content il dit t'as besoin voilà tiens prends pas de problème parce que comme c'est écrit que pour la tzedaka comme je vous ai dit c'est le principal de la tzedaka c'est le tov hain c'est-à-dire de donner avec un bon oeil de façon agréable fais attention de pas tomber dans le panneau d'avoir un mauvais oeil sur ton frère qui a besoin ouvrir tu ouvriras ta main pour lui c'est-à-dire tu feras un effort d'ouvrir d'être généreux avec lui donc la tzedaka c'est le bon oeil c'est le contraire du mauvais oeil et ça c'est le principe de la tzedaka donc avec la tzedaka on a pu éliminer Amalek avec la tzedaka parce que la tzedaka c'est quelque chose qui est complètement opposé à ce monde parce que ce monde là c'est un monde où les gens y prennent pas où les gens y donnent donc quand on donne la tzedaka on va complètement à l'opposé de Amal Amalek c'est Mamash l'opposé donc c'est pour ça que ça sauve de la mort c'est-à-dire ça sauve du manque de vitalité et la tzedaka ça donne confiance en soi c'est-à-dire quand on donne la tzedaka ça nous donne confiance en nous on est capable de donner de la vitalité à quelqu'un on est capable de faire exister un projet de donner dans une école les enfants ils vont étudier la Torah les gens ils vont manger des gens qui n'ont pas de quoi manger ils vont manger des gens ils vont prier dans cet endroit ils vont imprimer des livres ils vont faire des choses on voit avec cette tzedaka qu'on est capable de faire du bien c'est-à-dire il y a du bien qui se réalise grâce à nous et ça on amorce la fin de Amalek avec ça c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous aider la tzedaka le principal de la tzedaka si vous voulez c'est ça le principal de la tzedaka et en fait quand on a besoin de se remonter le moral et de croire en nous alors Hachem il nous envoie il nous envoie quelqu'un pour nous demander de la tzedaka et pourquoi Hachem il nous envoie parce qu'il voit qu'on est en train de s'enfoncer dans le mauvais oeil sur nous-mêmes c'est-à-dire on commence à rentrer dans de l'atrophie d'esprit et on commence à broyer du noir se voir petit à ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit quand Hachem il voit qu'on commence à rentrer dans cette petitesse alors il nous envoie un appel de tzedaka quelqu'un qui va nous demander et quand on va donner en fait on va sortir de cette petitesse en fait Hachem il envoie quelqu'un pour nous permettre de faire du bien c'est l'opposé vous voyez que c'est l'opposé de Amalek parce qu'Amalek lui qu'est-ce qu'il fait il utilise le bien qu'on devrait développer pour nous faire du mal et la tzedaka c'est le contraire c'est-à-dire qu'on utilise le bien qu'il y a en nous pour nous faire prendre conscience qu'on est capable d'y arriver c'est-à-dire qu'on va utiliser le chesed la bonté le bon oeil qu'on dit voilà bon ben je vais aider je vais aider cette personne ça va me changer les idées et tout allez je l'aide etc au moins j'aurais fait quelque chose de bien aujourd'hui et tout ça nous remonte le moral et ça ça fait ça ça chasse directement Amalek vous voyez que c'est c'est Mamache l'opposé de Amalek et ça donc maintenant quand est-ce qu'il est venu Amal il est venu à la fin des 70 ans qu'il y avait qu'il y avait eu le temple c'est-à-dire entre le premier temple et le deuxième il y a eu 70 ans d'intervalle donc ces 70 ans il n'y avait pas de temple en fait c'était mauvais oeil c'est 70 c'est le mauvais oeil c'est-à-dire Aïn 70 en hébreu la valeur numérique de 70 c'est-à-dire 70 c'est Aïn c'est la valeur numérique de Aïn donc maintenant ces 70 ans on n'a pas eu de temple en fait c'est l'oeil qui était le mauvais oeil qui était sur nous pendant ces 70 ans donc Amal il s'est dit c'est le moment de les attaquer puisqu'ils sont sous l'emprise du mauvais oeil donc on va les attaquer donc voilà ce qu'on a je ne vais pas continuer parce qu'on va rentrer dans une autre chose qu'on fera à Besant Hachem la semaine prochaine le jeudi soir qui nous reste avant Pourrim il y a beaucoup beaucoup de choses Besant Hachem à dire qu'Hachem nous aide qu'on puisse ouvrir toutes les choses qu'on doit intégrer dans notre âme pour pouvoir avancer alors ce qu'on a appris principalement et ça c'est un message extraordinaire révolutionnaire il n'a rien de révolutionnaire par rapport à la vérité mais c'est une vérité qui est révolutionnaire sachez que vous avez vous êtes obligé de vous occuper du bien qui est en vous et de le développer parce que sinon il se transforme en mal tout simplement c'est à dire que si vous développez le bien qui est en vous il y a Amalek qui utilise cette énergie pour vous faire du mal donc si vous voulez être sauvé du mal vous ne voulez pas avoir des problèmes vous ne voulez pas avoir des histoires développez ou occupez-vous de développer le bien qui est en vous tous les jours et quand vous voyez quelque chose de mal qui vous vient ne vous occupez pas de celui qui fait le mal ou de la situation vous allez vers le bien occupez-vous de faire du bien et vous allez voir que le mal il va disparaître Bézot HaShem alors j'ai Shabbat Shalom les amis que des bonnes nouvelles une bonne santé pour tout le monde des livrances pour tous ceux qui ont besoin et que que Rabbeinu nous garde dans son sac pour qu'on continue à développer à développer à trouver les perles de sagesse de Rabbein Achman qui continue à nous envoyer sans arrêt sans arrêt parce qu'on a besoin c'est ma mâche comme l'oxygène pour vivre combien on a besoin imaginez-vous que ce qu'on a appris ce soir imaginez-vous que quelqu'un il nous aurait appris ça quand on était petit qu'on a grandi avec cette éducation où on serait aujourd'hui on aurait pu arriver dans notre vie où on aurait pu arriver si on nous avait appris ça depuis notre jeunesse on commence aujourd'hui la vie commence Bézot HaShem pour moi la vie va commencer aujourd'hui on commence tous et toutes on commence aujourd'hui Bézot HaShem merci HaShem qui nous a donné un tzadik comme Rabbi Nachman pour nous ramasser comme on dit à la cuillère il nous ramasse il nous reconstruit complètement il nous reconstruit il fait de nous des gens épanouis qui connaissent le système de fonctionnement de l'âme et comment arriver à se développer et aider les autres Bézot HaShem alors voilà on a commencé à diffuser le premier compte en mandarin je crois qu'on dit pas le chinois mais moi je dis le chinois en chinois et Bézot HaShem il y a des gens qui se sont qui se sont mobilisés parce qu'ils connaissent déjà en Chine ils travaillent avec la Chine donc ils ont commencé à envoyer déjà pas mal de il y a un autre ami qui a envoyé il m'a dit à 50 personnes déjà Jean Hilaire je pense il s'appelle il a envoyé déjà 50 personnes en Chine il y a d'autres qui envoient il y a des gens parce qu'ils n'ont pas le WhatsApp ils ne marchent plus ils l'ont coupé là-bas le WhatsApp mais il y a d'autres systèmes qui marchent donc on a des gens qui travaillent avec la Chine qui vont nous donner aussi des accès là-bas pour pouvoir développer le Siporim Haasiyot Bézot HaShem voilà on fait avancer on fait avancer la Géoula tous ceux qui sont là il faut que vous sachiez que vous êtes tous des partisans de la Géoula vous faites partie des partisans vous faites partie des gens qui ont pris le maquis qui ont pris le maquis pour pouvoir développer dans le monde l'antivirus de Rabbi Nachman qui est l'antivirus contre tout le désespoir contre la mort contre la tristesse contre la solitude contre la haine contre tout tout ce qui détruit le monde Bézot HaShem alors à très bientôt on se retrouve dimanche Bézot HaShem que des bonnes nouvelles beaucoup de réussite pour vous tous et vous toutes Bézot HaShem merci d'être là merci de vos commentaires merci de de tout ce que vous dites Bézot HaShem de magnifique et merci de votre soutien financier aussi des gens qui nous aident c'est pas facile parce qu'en général les gens qui sont là c'est pas des gens qui ont des très grands moyens et c'est des efforts et tout ça Bézot HaShem ça nous permet à tous de développer le bien de faire les de travailler dans les laboratoires pour trouver les vaccins contre le mal Bézot HaShem que des bonnes nouvelles bonjour bonheur bonjour bonheur 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 Bonjour, bonheur Sous-titrage MFP. Mon cœur, mon cœur, bonjour Je viens souffler sur ta fenêtre Tu es couvert de poussière et de terre Et de cendres peut-être Tous tes ennuis, tous tes chagrins Te cachent le soleil du matin Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse Et que l'on ne s'occupe pas